Avant de commencer je voulais vous remercier parce que vous êtes plein 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 à m'avoir envoyé plein d'encouragement depuis que j'ai annoncé il y a quelques jours que j'allais sortir mon livre le 11 octobre Voilà le foot tour de Florian Henner, il y a toujours le lien dans la barre d'infos si vous voulez le précommander mais sinon il sera en librairie vraiment le 11 octobre Il y en a plein qui me demandent si je vais faire des dédicaces Bah bien sûr, vous savez que j'ai toujours aimé venir à votre rencontre, même quand j'avais pas de livre dans les villes et tout Donc là du coup au lieu de faire les meetups sur les places, on va en faire plusieurs dans des librairies Histoire de faire ça de façon sympathique Je peux déjà vous annoncer que je serai le 27 octobre, c'est un samedi à Bayonne, au Cultura de Bayonne C'est dans un centre commercial qui est juste à côté de Bayonne, la très grande centre commercial, vous devez connaître si vous êtes dans le coin Donc j'y serai de 16h à 18h normalement le 27 octobre, le 1er décembre je serai à Angoulême D'ici là j'espère avoir une date à vous annoncer à Paris pour fêter la sortie du livre Et puis de toute façon dès que je me balerai dans une ville du coup, il y aura moyen sûrement de faire des dédicaces Et bien sûr je continuerai de sillonner tout ça pour trouver des spécialités régionales, des snacks sympas, des trucs du terroir Bref, on continue comme d'habitude et j'espère vraiment que le livre vous plaira Bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'acheter parce qu'il y en a qui disent ouais tu sors un livre tu te prends pour qui Voilà, moi je fais ça pour le délire et je suis super content en tout cas Donc voilà, il sort le 11 octobre De toute façon je vous le rappellerai je pense Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui Ah qu'on est bien dans les escalators du métro parisien surtout quand on sait que l'on va manger Et je l'espère bien manger Et aujourd'hui regardez qui est là Coucou C'est Langue Ah deuxième escalator, oh là là on les enchaîne ici Et alors Langue aujourd'hui on va aller dans un resto Je me souviens il y a un an avec DJ Jazz j'étais allé dans le pire resto de Paris Avec toi au mois d'août on est allé dans le resto qui sur TripAdvisor était le meilleur restaurant chinois de Paris Selon TripAdvisor d'ailleurs c'était sympa Ouais c'était pas un truc de fou mais c'était sympa Et alors figure-toi dans la même lignée Qu'il y a quelques semaines j'ai reçu un mail d'un abonné qui s'appelle Morgane Et cet abonné m'a dit qu'il avait deux amis d'enfance qui avaient un resto Et que leur resto était numéro 1 sur TripAdvisor Ce qui est quand même à Paris C'est énorme, il y a plus de 15 000 restaurants sur TripAdvisor à Paris Ils me disent il est numéro 1 Je fais qu'est-ce que tu me racontes, attends Quel est le taux de probabilité qu'ils connaissent des gens qui sont numéro 1 Je vais, je clique Et effectivement ils étaient numéro 1 C'était pas du mytho J'ai cliqué vraiment sur le lien TripAdvisor C'était pas juste une capture d'écran, c'était pas truqué Et il me fait si tu veux on t'invite avec qui tu veux pour venir tester Donc je fais bah numéro 1 ouais Bah j'appelle mon ami Langue Qui ne dit jamais non à aller chez un numéro 1 de TripAdvisor Alors on avait fait le numéro 1 chinois, on s'est dit on va faire le numéro 1 total Et voilà, alors aujourd'hui j'y suis retourné Ca a changé, ils sont numéro 10 Mais bon top 10 à Paris quand même Et ils ont quand même une note de 5 sur 5 Donc je sais pas quand on a 5 sur 5 comment ils font le classement ou quoi Bref on va aller tester, ça s'appelle Can Alegria J'y vais les yeux fermés Je n'ai même pas regardé ce que c'est comme resto Tu sais pas qu'ils font à manger alors ? J'ai juste vu un commentaire de TripAdvisor tout à l'heure où ils disent Ouais j'ai mangé un ceviche Mais ça c'est pas très italien ça ? Bah non mais je pensais que c'était italien à la base Mais en fait ça se trouve c'est pas du tout italien Parce que ça c'est péruvien Ah ouais 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 Bon bref, on y va, c'est pas très loin, on est dans le quartier de Pigalle ici On est arrivé avec Langue dans le resto Sachant que voilà, en fait j'ai l'impression que ça n'est pas du tout un resto italien En Can Alegria c'est peut-être pas du tout italien comme nous Alors euh, moi qui ai vécu un peu en Espagne Can, c'est du catalan qui dit reche Mais peut-être que c'est aussi un mot italien On va regarder la carte, on va en avoir le coeur net Bon, déjà on vient nous apporter un petit taïoli avec des croutons C'est bizarre parce que c'est des mots en anglais aussi Et c'est pas cheesecake, c'est cheese plate T'as la carte en anglais, moi ils m'ont donné en français, regarde Moi j'ai en français, toi t'as la carte pour les touristes Ouais, moi j'ai en français et toi t'as cheese plate Tu pensais que c'était le nom du plat Je crois que c'était tout l'anglais, le cheesecake Non non non, c'était assiette de fromage ça veut dire Oui oui Moi j'ai la version française donc on va suivre avec ma carte à moi Alors ils ont du gazpacho, donc la soupe froide andalouse Ceviche, ça c'est plus péruvien Chou-fleur rôtier aux épices Ça doit pas être mauvais Ouais, feuilleté de chèvre et ricotta, ça ça doit pas être mauvais Velouté de champignons et froid gras mi-cuit Mozzarella di Bufala Carpaccio de bœuf Gravelax de truite et sa crème de ciboulette Alors on se demandait le restaurant parce qu'à la base moi j'étais parti sur italien Mais non c'est pas du tout italien ici Non non, c'est plutôt d'influence méditerranéenne Le chef est là d'ailleurs, il arrive Il était à Ibiza pendant 7 ans D'accord Donc pas mal d'influence méditerranéenne dans le choix des produits et dans la carte Ça c'est Marc-Antoine Salut Bonjour Enchanté Florian Yeah Yo 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 Le chef est chaud On travaille avec Terroir d'Avenir Des produits qui sont de saison et issus de l'agriculture paysanne, de la chasse, de la pêche de manière raisonnée Donc c'est pour ça par exemple qu'on n'a pas de saumois à la carte On travaille qu'avec des produits biologiques Donc là par exemple vous avez tout ce qui est Gravelax, sashimi, c'est de la truite Donc c'est des grosses truites de 6 kg qui viennent du sud-ouest On travaille également par exemple les bouillabaisse et les poissons de roche qui sont pêchés à Saint-Jean-de-Luz Le poulpe pareil, le magret de canard et de viande du sud-ouest Vraiment on travaille qu'avec des produits de saison donc c'est une carte qui est très évolutive Moi donc j'ai fait Ferrandi, l'école Ferrandi à Paris J'ai bossé 7 ans à Ibiza dans un restaurant qui s'appelle La Oliva Et puis donc je me suis associé avec Mathieu qui est mon meilleur ami depuis une quinzaine d'années Et on a monté ce restaurant Ça fait combien de temps ici alors ? Ça fait 6 mois et là depuis la rentrée on était premier sur TripAdvisor Oui j'ai vu, j'étais content et là aujourd'hui je vois que vous êtes 10ème Voilà Mais c'est le top 10 et de toute façon vous avez 5 quand même donc je sais pas comment ils classent après Ouais on est bien, on est très bien de toute façon même 10ème sur 15 000 Sur 15 000 c'est énorme, c'est énorme C'est pas mal, on est très content donc on essaye de continuer comme ça Bon le restaurant a une cinquantaine de places assises donc on essaye de faire 2 ou 3 services maximum En fait là maintenant on est complet tous les soirs Là jusqu'à fin octobre on est complet Mais on est très content Au carton quoi Voilà, on est super content parce que c'est une aventure de potes Et ça se passe bien, on travaille avec des bons produits, on est tous les deux passionnés Eh les plats sont arrivés, ça a l'air d'être vraiment du lourd Langue, t'as été étonné quand t'as vu ça arriver Bah je m'attendais pas à une soupe en fait, ça ressemble à une soupe J'avais oublié de te dire que le ceviche, bon là ils le font à leur façon Mais ouais c'est dans du jus en fait Et toi du coup c'est un ceviche de truite au lait de coco Ça a l'air trop beau et moi alors c'est mon velouté de champignons Avec dedans du mi-cuit, du foie gras mi-cuit en fait En tout cas il est chaud et moi c'est froid Ouais, moi c'est chaud, c'est pour ça qu'il y a une assiette pour pas se brûler Et le velouté franchement en plus il est servi C'est pas juste, moi je pensais que ça allait être un tout petit bol de velouté Avec un morceau de foie gras à côté Et en fait c'est quand même un grand bol de velouté Avec le foie gras qui est carrément dedans Et donc ça va se mélanger le foie gras avec le côté soupe de champignons quoi Voilà Ah oui, t'as de la betterave aussi, c'est pour ça que ça a cette couleur C'est peut-être ça la truite ? Bah oui oui c'est ça C'est bon, c'est frais Ouais c'est super bon, c'est super frais Tu sens à la fois le goût de la truite Et puis c'est trop bien présenté là La betterave, non et puis c'est joli ouais en fait Je me suis dit pourquoi c'est rose, j'avais oublié qu'il y avait de la betterave dedans Non franchement c'est excellent, très très bon ceviche Revisité un petit peu Ah ouais ouais, j'ai pas encore goûté, ceviche c'est super bon Ok Ça a l'air d'être une tuerie Tu mets C'est trop bon Le chef vient vérifier au fur et à mesure Bah ça me fait mal au cœur parce que c'est bon mais c'est beau et... Bon moi je vais le manger hein Bah il faut manger c'est fait pour hein Mais pas mal au cœur l'orgueil J'ai commencé sans le foie gras en goûtant juste le velouté de champignon Il est épais, il est... là t'as le champignon en bouche quoi Il est trop bon, il est crémeux, il est... aïe 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 Le fort goût du velouté sans celui du foie gras quoi C'est trop trop bon, il est tellement bon ça se mange comme ça même pas besoin de pain et tout là C'est délicieux Et puis je suis content de la... de la taille du bol quoi Moi je pensais vraiment que j'allais avoir un tout petit bol en général les restaurants comme ça tu sais Ça se la raconte un peu, il y a un tout petit bol avec un petit morceau de foie gras Et là bon ok c'est une entrée à 17€ Donc c'est une entrée chère parce qu'il y a du foie gras et tout ça Mais c'est super bien travaillé, c'est super bon Si on peut, on peut se faire des petits plaisirs comme ça de temps en temps quoi Je continue l'expérience avec morceau de pain Morceau de foie gras, regardez comme il est beau Avec le velouté Et là, extase en bouche Ce foie gras mi-cuit, c'est une tuerie Franchement ça c'est une explosion en bouche Velouté de champignons, foie gras mi-cuit C'est une tuerie les amis Bon ça y est les plats sont arrivés et franchement ça a l'air d'être une tuerie Regarde moi ton autre côte langue Entrecôte fumée, 300 grammes avec ses paules grenailles Et tu vas te faire plaisir, c'est une belle pièce de viande ça C'est dans ton côte de compétition là Là ouais Il y a pas beaucoup de culme tu vois C'est énorme Ah ouais Ça change Et moi j'ai pris une épaule de cochon noir Confit au miel de thym Avec des petits légumes Ça me fait manger des légumes Ça me fait le plus grand bien Et sachant que voilà Le cochon noir c'est quand même le gras de base Donc heureusement que j'aurai les légumes Bon bah Lang, fais-toi plaisir hein Vas-y hein Go À vos marques pré-mangés Je vais déguster quand même Vas-y, fais-toi plaisir, prends ton temps Tu la coupe sans aucun souci hein Ouais Elle est bien tendre Elle est super tendre Je sais pas, ça ressemble pas aux entrecôtes que je m'en donne vite Elle est vraiment super bonne Ouais Il y avait de la ronde Voilà Heureusement que tu la kiffes Parce qu'elle a vu tout ce qu'elle a mangé Ah 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 La sauce à moutarde aussi est très bonne Elle pique pas trop Ah Heureusement Il savait Regardez-moi ça Épaule de cochon noir Quand on l'ouvre là C'est trop appétissant Et quand on va la manger Je pense que ça va être énorme C'est confit Regardez, je plante juste ma fourchette Le morceau Vient tout seul Bon je vais quand même le recouper en deux Parce que ça, ça fait un peu trop À mettre directement en bouche Il était un peu froide mais c'est un peu plus spécial Tout ça Comme c'est confit au miel de thym Bah c'est parfumé Enfin voilà, c'est un goût un petit peu inédit Ça tue hein Franchement ce resto, on est bien tombé langue hein C'est génial, il y a bien le jus en dessous Du coup c'est pas sec quoi Parce que cet été j'avais eu une déception dans un resto Il m'avait servi l'épaule d'agneau Sans le jus Super sec parce que c'est normal Là, ça tue Le petit goût de miel de thym justement Je kiffe Et ils sont même Ils arrivent même à me faire manger des légumes Ils sont trop bons leurs légumes Même les petites carottes là Pareil, dans le jus C'est énorme Et comme pour l'entrée, je le redis Les accompagnements sont servis généreusement Enfin l'entrée c'était le velouté en lui-même qui était servi généreusement C'est cool Là, j'ai pas juste deux petites carottes et trois pommes de terre C'est... je suis content En plus c'est bon Et puis t'as une sacrée pièce de viande qui est servie aussi bien pour l'angue avec son entrecôte Que pour moi avec cette épaule quoi Vu le comportement de Langue, j'ai l'impression qu'il est content aussi Regardez-le celui-ci Regardez le plus heureux Non c'est vrai, c'est un bon On passe au dessert et on s'attendait absolument pas à ça C'est présenté dans des cassolettes les deux Alors Langue a pris un cheesecake Au coulis de fruits rouges Donc quand tu regardes comme ça tu peux même pas savoir que c'est un cheesecake C'est vrai hein ? Pour moi un cheesecake c'est une part de tarte Et là on croit comme un yaourt avec un coulis de fruits rouges Mais quand tu vas manger en fait tu vas t'apercevoir que c'est un cheesecake normalement Moi c'est un mi-cuit au chocolat Pareil dans une cassolette Et donc voilà Voilà le travail C'est solide en-dessous En fait c'est le coulis qui est dessus C'est hyper chaud C'est bon c'est frais et ça se mange facilement Vous sur le niveau de la forme tu voyais pas que c'était un cheesecake Mais quand tu manges Oui c'est un cheesecake et le goût est léger Je sens l'odeur du chocolat Je vais donc être obligé d'attaquer Au fond de ma casserole Ah je me suis brûlé Très chaud ça Au fond de ma casserole se cache le mi-cuit Pas d'erreur Un grand classique Donc je découvre pas spécialement un goût ou quelque chose comme ça Mais super bien fait Super bon Alors revoilà le chef Voilà le chef et mon acolyte Tout à fait Vous venez pour les félicitations ? Oui Et bien les voici Félicitations Merci C'était génial franchement c'est super bon Ah ouais c'est quali J'ai kiffé Petit velout Très bon service Le chef qui vient passer une tête et tout C'est trop cool Et le velouté de champignons avec le foie gras au début Franchement c'est bien Alors ce que j'ai aimé Petit jésus en cul de velout Je l'ai dit au début dans la vidéo Ce que j'aime bien C'est qu'en général dans les restos où c'est bon comme ça et assez qualitatif Oui Il n'y a pas beaucoup dans l'assiette Ah ouais Et là pour le coup Ah bah là déjà le velouté Je m'attendais à avoir un petit bol de velouté avec à côté un petit morceau de foie gras Là franchement c'était un grand bol avec le morceau de foie gras au milieu Pareil T'as pas lésiné sur C'est le côté méditerranéen Mais c'est bien On est là pour manger On est là pour partager un bon moment Bah ça fait plaisir Et c'est la cuisine méditerranéenne C'est la cuisine de copains en fait Ouais c'est bien Même les légumes Il y a des restos Alors que les légumes voilà Il y a juste 3 petites carottes et tout Là tu m'habilles bien tous les légumes sous mon épaule de cochon Franchement Trop bien Parfait je suis vraiment ravi que ça vous ait plu Et puis on fait ça pour ça Pour que les gens soient contents Sois heureux Voilà Et puis on n'oublie pas de vivre quoi Et voilà On fait ça par passion Bah continuez hein De toute façon je mets les infos dans la description Bienvenue à Pigalle Et puis bientôt ailleurs Bientôt une surprise Ah Ah Il y a du teasing A bientôt les gars merci Bon c'est parti pour la petite marche digestive Langue Ouais Jusqu'au métro Le problème c'est que le métro est juste là Donc la marche Va être de courte durée On a bien mangé Non franchement Alors bien sûr vous allez dire Ils vous ont invités Vous faites les faillots Euh Non je fais pas le faillot Oui ils nous ont invités J'avoue Mais non on ne fait pas les faillots Car c'était vraiment Enfin moi j'ai kiffé C'était un repas vraiment qualitatif Super cool Langue Toi avec qui on ne la fait pas à l'envers Ouais Langue il en peut plus là Je vais oublier On a pas de temps de manger que ça Enfin si Non l'entrée était vraiment bien fournie Mais en plus c'était bon et c'était frais Donc euh J'ai goûté l'entrecôte de Langue Franchement elle était top Mon épaule de cochon Avec le petit jus là Ça rendait la chose super tendre Donc bah voilà Effectivement c'est un resto Euh Avec un certain budget Quand on y va Mais voilà Faut se faire plaisir de temps en temps Et au moins c'est de la qualité Et ça fait plaisir Merci Langue Merci à toi Florian A très bientôt Bah eh Tu pousses vers le haut Vous abonnez à ma chaîne On se retrouve t'es vite Avec plein de surprises Et puis bah euh Qu'est-ce que je dis là ? On se retrouve sur mon Facebook C'est ? Florian On Air Et Twitter Snapchat Instagram C'est ? Florian On Air Voilà c'est bien ça J'avais oublié J'avais oublié Ok On aime regarder Florian On Air Ha 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 On aime regarder Florian On Air Alors tu dis quoi Florian ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz